bonjour à toutes et à tous bienvenue sur l'unascrap alors je vous retrouve comme promis pour une autre vidéo donc tuto de cartes donc c'est la troisième car comme je vous ai dit dans la précédente j'avais trois envois à faire donc le tuto des deux cartes que j'ai fait avant vous les retrouvez sur la vidéo d'avant juste avant celle ci et donc là nous allons partir sur un style totalement différent voilà alors j'ai pris du papier blanc j'ai utilisé une plaque d'embaussage et d'eye cut en même temps de chez action donc la plaque elle est quelque part par là bon j'ai la plaque je la retrouve pas mais l'emballage donc c'est celui ci donc de chez action voilà donc ça je vais utiliser une base de cartes blanches et je vais utiliser ce papier rouge que j'ai retrouvé qu'on m'avait envoyé par contre je suis désolée je me souviens plus de qui m'a envoyé ceci mais il est très joli donc je vais l'utiliser pour cette carte donc je vais le coller sur la base de cartes et je vais coller ça sur le dessus et ensuite j'avais envie de rajouter des petits papillons et dix fleurs en tissu donc sur les teintes de rouge et blanc voilà j'avais envie donc c'est des fleurs en papier que j'ai depuis très longtemps que j'utilise pas donc ça fait l'occasion donc en rouge et en blanc et ceci en fait c'est les petites fleurs voilà les petites fleurs comme ça qui se sont découpées en même temps donc je vais en utiliser trois pour mettre au coeur en fait des différentes fleurs en papier voilà comme ça j'ai peut-être ajouté du strass comme ça un petit peu donc il m'en manque un alors mince je ne l'ai pas encore sorti alors dans la boîte normalement par là bon c'est pas dans ce terreau là alors que j'y retrouve alors le problème c'est qu'à force de changer de place mes affaires je sais plus où je mets les choses j'ai tout changé de place au niveau de métier à voir et je sais plus où j'ai rangé un peu le problème alors qu'est ce que j'ai fait de ma boîte avec mes strass comme ça voilà j'ai une boîte comme ça donc c'est toutes des choses que j'avais trouvé chez action dans le rayon coiffure produit de beauté moi j'y ai donc tout dépiauté vous voyez et je m'en sers pour le scrap alors que je retrouve normalement c'est une boîte à double compartiment pour ranger tout ce qui est couture bah vous voyez moi je m'en sers pour totalement autre chose donc voilà deux identiques ça me permettra de les coller sur les papillons voilà pour ceci donc il va me falloir une pince pour que je puisse découper le métal alors c'est le plus pénible j'y fais pas avant mais je devrais j'ai utilisé deux pinces pour éviter de me faire mal aux doigts c'est le problème de ceci quand on n'a pas les pinces adéquates voilà donc ceci normalement c'était vous savez en spirale et c'est normalement pour mettre dans les cheveux moi je coupe vous voyez donc ça je jette et je garde en fait le strass qui me servira donc pour coller sur mes papillons donc je vais essayer de modifier celui-là si je peux je vais pas pouvoir vous allez voir bon c'est pas grave on collera comme ça sur le papillon alors pardon c'était pas prévu donc voilà donc écoutez tout simplement on va en coller ceci donc vous voyez j'ai mis préalablement mon double face sur ma base de cartes blanches tout ce qu'il y a de plus basique simple et donc je vais venir enlever les protections des double faces et ensuite on pourra coller donc le papier donc je vérifie l'ouverture de ma carte donc c'est bon et je vais venir placer le papier voilà et comme d'habitude je retourne ma carte et je viens couper ce qui dépasse voilà ma base de cartes est prête donc cette chute je ne la jette pas et je vais donc utiliser mon papier embossé donc vous savez dans les papiers embossés vous avez le vous avez un côté qui est creux et un côté qui est bombé au niveau du motif donc moi je vais mettre le côté bombé sur le dessus donc ça va donner ceci voilà donc je vais venir mettre le double face sur l'arrière donc la partie creuse de l'embossage voilà on 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 Non, voilà. Je vais simplement mettre un petit bout tout fin de double face ici, voilà, peut-être ici aussi. Vraiment les géants, voilà. Donc j'ai plus qu'à enlever les protections. Voilà. Merci. 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 Voilà comme ça. Et puis, au coeur des papillons, je mettrai donc les deux strass. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc la carte est terminée. Je n'aurai donc plus qu'à mettre un petit mot. Pour ne pas gâcher les deux fleurs, je vais les coller sur chaque angle de la carte. Il ne faut pas les jeter ni les perdre. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre la deuxième sur le bas. Voilà, la carte est finie. Et puis donc, il ne me restera plus qu'à mettre un petit message. Alors, je ne sais pas trop. Un petit message par là, je dirais. Pardon, je l'ai OK. Un petit message par ici. Alors, au niveau des tamponnages. Ou d'Eyes. On est combien là, au niveau vidéo ? Je vais prendre le Dyes Merci. Puis, je vais faire une petite découpe avec vous. Dans du papier rouge. Oups, pardon. Vous avez bougé. Les médailles sont là-dedans. Je vais prendre le papier rouge. Vous voyez mes pochettes que j'ai achetées à Action. Ça y est, j'ai rangé mes papiers dedans. Et c'est top. Et il va falloir que je rachète des pochettes comme ça. Parce que je n'ai pas pu mettre tous mes papiers à l'intérieur. Alors, pour le Dyes Merci. On va utiliser ce papier rouge là. Et le Dyes. Dyes Mou. J'espère que je les ai mis dans ceux-là. Parce que c'est pareil, j'ai tout changé de place. Et du coup, je ne sais plus où j'ai mis les choses. Si c'est là. Dyes Merci. Non. On va mettre Dyes Merci. On va mettre Dyes Tendre Pensée. Un big chat. Un big chat. Tu peux m'en aller faire ensemble ? Donc, on va faire un petit morceau. Voilà. D'accord. Il n'y a plus qu'un. Alors, on va remettre ça à sa place. Et on va s'occuper de terminer cette jolie carte. Donc, je la découpe. Toujours un petit peu galère en revie. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à coller le mot Tendre Pensée. Alors, je vais essayer d'utiliser un petit flacon là. Le col. Que j'avais mis là-dedans. Mais, voyez, regardez. Ça, c'est de la colle universelle. Elle colle super bien. Mais, elle s'est figée dans le... Voilà. Dans le petit pot. Et, quand j'en ai besoin, ben... C'est une catastrophe. Alors, attendez. On va essayer de voir si je peux l'utiliser. Ouais, voyez, elle s'est figée dans le petit pot. Je ne sais pas ce qui est tombé là. Elle s'est figée dans le petit pot. Et, du coup, je n'arrive plus à l'utiliser. Alors, attendez. Donc, ces petits pots, c'est bien et pas bien. C'est la colle, elle se... Elle se fige ou se bouche. Je ne sais pas. Et ben, je ne sais pas. Vous voyez, c'est carrément bouché. Totalement. Donc, c'est bien pendant une période, ces petits pots-là. Mais, après, c'est galère. Ouais, elle m'a dit, ça va être galère. Ça va être compliqué, là. Alors, on va essayer. Donc, tendre pensée. Vous voyez, ça fait une jolie découpe en rouge et blanc. Voilà. Et le mot, donc, le pensée vient d'être collé. Et tendre. Et ben, je vais le coller juste après. Donc, je vais le coller juste après. OK. OK. Et voilà, on a carté, cette fois-ci terminé. Donc rien à voir avec les deux styles que j'ai fait tout à l'heure. Totalement différent, mais voilà, je pense que la personne qui recevra cette carte est une personne qui aime les choses simples. Pas trop le style punk ou vintage. Donc j'espère que cette carte lui plaira. Je la montre de plus près. Voilà. Donc pour moi, la carte est terminée. Donc je n'ai plus qu'à faire du rangement un petit peu. Écrire les petits mots à l'intérieur des cartes. Et finir de préparer les courriers pour que ça parte l'île de la semaine. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.